À Yerevan, il y a deux restaurants dans le ciel. Un groupe soulève des touristes à peu près à 50 mètres du sol pour un repas ou pour un dîner aérien. En plus, les touristes peuvent s'émerveiller par la beauté du paysage de la plus ancienne ville du monde, plus vieille que Rome. D'après une inscription en écriture cunéiforme sur une dalle de basalte trouvée sur la fortress d'Erebouni, Yerevan a été fondée en 782 avant Jésus-Christ. C'est un des lieux les plus visités du pays. Cela fait dix ans déjà que la mission archéologique franco-arménienne y mène des fouilles, afin de connaître plus de détails exacts sur l'histoire de l'Arménie et du Proche-Orient. Ce sol de kaiouti que l'on voit devant nous est un sol de kaiouti du 7e siècle, qui était devant le temple de Youpsha. On pourrait dire, en plaisantant un petit peu, que c'est sans doute la plus vieille rue aménagée que l'Erevan. Cette magnifique bâtisse va être érigée et qui est une des couronnes de l'architecture paléo-chrétienne, début du 7e siècle. Kaguik est le guide francophone le plus connu parmi les touristes européens visitant le pays. Il connaît bien chaque endroit historique. Là, nous sommes dans la chapelle originelle du 4e siècle. Il n'y a pas plus ancien que ça. Le groupe français est dans l'église Saint-Élip-Symé. Le jeune homme montre aux touristes comment l'Arménie fut la première nation à adopter le christianisme comme religion officielle. Proto-Archimandrite, le père Chahé raconte à son tour l'histoire de la vision de Grégoire l'Illuminateur, grâce à laquelle on a construit la Saint-Siège d'Etschmiadzin et ses églises. Quatre églises, y compris, bien sûr, la cathédrale de Saint-Etschmiadzin, se formaient un triangle spécial dans l'espace architectural, si on peut dire, et qui fondait aussi un lieu spécial de pèlerinage, un lieu spécial sacré pour le berceau du christianisme de l'Arménie médiévale. À côté des sites historiques, de nombreux jardins, salles de concert, théâtres, restaurants et cafés d'Erevan rendent effervescente la journée du voyageur en Arménie. Kagik nous amène à son endroit préféré à Yerevan. La bibliothèque milzoyenne est un mixte de l'époque soviétique et de l'Arménie moderne. Dans l'ancien centre, de petits cours traditionnels ont été conservés. Et voilà, nous pouvons admirer cette belle cour au balcon traditionnel fait en bois, qui actuellement a été transformée en café, librairie, bibliothèque et galerie des photographies. Le Jungit avoue que l'Arménie intéresse les étrangers aussi pour le tourisme d'aventure. Ils s'envolent par ziplines, font du rafting, du trekking, des escalades, des randonnées et du ski. C'est le climat continental et les nombreuses montagnes qui le permettent. On a découvert un pays extrêmement intéressant, très très beau et puis avec des gens extrêmement gentils. La terre arménienne a aussi des traditions viticoles. Les voyages gastronomiques sont aussi très populaires. À partir de l'époque où j'étais étudiant, j'avais besoin de gagner un peu d'argent, mais puis après je suis tombé amoureux de ce domaine. Cela m'a permis de découvrir les richesses de mon pays. Et ça m'a fait un énorme plaisir de me rendre compte que je pourrais partager mon amour de l'Arménie avec les étrangers. Le jeune guide note que l'Arménie représente une gamme extrêmement large de produits touristiques. Il raconte que les touristes ne quittent pas le pays sans avoir pris le téléphérique le plus long du monde, qui, avec un parcours d'environ 11 minutes, assure la liaison entre le village de Halidzol et le monastère de Tater. Parfois, les amateurs des sensations fortes et de l'adrénaline font des sauts en parachute juste de ce téléphérique.